Salut à tous, aujourd'hui revue de l'Imperia RTA par le moddeur grec Vapeware Mods, c'est parti. Alors le nouveau tank du moddeur grec Vapeware Mods, c'est donc l'Imperia. C'est un ato en 22 mm pour une hauteur de 35 mm hors drip-tip. Il a une capacité de 5 ml. Au niveau des matériaux, c'est donc de l'inox 304. On a du pic pour l'isolation, un tank en pyrex et un drip-tip en PC-1000. Son tarif, 210 euros. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors notre atomiseur nous arrive comme d'habitude dans ces petites boîtes. Ça c'est le numéro de série. A l'intérieur, on a une carte d'authenticité. Un sachet de sperres contenant tous les O-rings et puis deux vis pour les postes de remplacement au cas où. Et puis notre atomiseur. Alors on a un drip-tip fourni avec, donc en PC-1000. Un drip-tip assez court. Qui conviendra plus à du DL restreint que pour du MTL. Maintenant c'est du 510, donc vous pouvez bien entendu mettre n'importe quel drip-tip. Le top cap de remplissage. Avec un joint à l'intérieur. Ici on voit qu'il y a deux petites encoches. Vous pourriez utiliser un tournevis si vous n'arrivez pas à désolidariser le tank. Ensuite pour l'ouverture du tank pour accéder au plateau. Donc là on voit qu'on a les arrivées de jus de chaque côté. Et puis on a une butée en mode ouvert, une butée en mode fermé. Alors pour l'ouvrir, il faut venir simplement au milieu. Alors ce que je fais c'est que je tire en même temps. Tac. Donc là on voit qu'on a deux petites encoches. Qui vont venir se retrouver dans cette encoche là. Donc c'est pour ça que les encoches sont légèrement décalées ici par rapport aux arrivées de liquide. Donc système de juice flow qui permet aussi d'enlever le tank. C'est plutôt simple et ça marche très bien. Pour démonter le tank, on va simplement dévisser. Alors là ce qui est intéressant de constater c'est qu'il y a cette bague ici qui va se dévisser et qui va venir en butée sur cette pièce là, sur la cheminée. Et ensuite le reste va se dévisser à ce niveau là. Voilà. Ce qui fait que cette partie peut encore se démonter. Alors ce qui est assez particulier c'est qu'elle ne va pas se dévisser et se sortir dans ce sens là. On va la dévisser comme ceci. Simplement parce qu'elle va partir en bas. Voilà donc la cheminée. Et puis notre chambre. Donc c'est une chambre qui est très réduite. Avec le logo Vapewear Mods. L'usinage est très très propre. Ensuite au niveau du plateau de travail. On a nos arrivées de jus ici qui serviront aussi pour le positionnement du tuteur pour déposer le coil. Nos deux postes positifs et négatifs. Alors il y a des ergots de chaque côté. Donc les fils ne sortiront pas lorsque vous serrez les vis. Et puis au milieu on a notre Airflow. Donc là la partie supérieure elle est évidemment plus ouverte. Puisqu'elle s'adapte au plus gros trou des disques qui seront disponibles. En l'occurrence c'est le disque qui est livré avec. Alors au niveau du fonctionnement du disque d'Airflow. Donc là en fait sur cette face on va avoir l'indication des positions d'Airflow. Alors sur le disque fourni avec ainsi que le disque en option MTL. On a les diamètres. Puisque c'est simplement un trou. Donc on a les diamètres qui sont affichés. Alors il suffit de venir le tourner. Et puis je ne sais pas si on entend mais il y a un petit clic à la position. Alors ça c'est pas mal parce que dès qu'on a le clic on sait qu'on est bien positionné avec l'Airflow vraiment au centre. Donc ce disque d'Airflow est plutôt bien fait. Alors pour le changer, je précise que c'est un disque qu'on va pouvoir changer si vous le voulez. Alors très simple, on vient enlever la vis du connecteur 510. Alors là gaffez-vous juste un truc, c'est qu'il y a un tout petit isolateur en pic qui est minuscule. Alors on le perd extrêmement facilement. Moi j'ai failli le perdre déjà 2-3 reprises. Et le problème c'est qu'il n'y en a pas dans le sachet de ce paire. Donc si vous le paumez, vous ne pouvez plus vaper avec. Et vous devez contacter le modder pour en avoir un autre. Ensuite on vient simplement enlever cette pièce. Et là on a accès à la partie avec le disque. Alors le pin positif, on peut évidemment le dévisser, puisqu'on peut aussi le sortir de son slot ici. Alors pour enlever le disque, c'est assez simple. On vient simplement tourner en montant et puis il va sortir. Comme ceci, voilà. Donc ça c'est le disque qui est livré avec. Je vous affiche à l'écran les différents diamètres des trous. Vous pouvez aussi acquérir pour 20 francs le disque. Un disque MTL. Avec des trous évidemment plus petits. Donc je vous affiche aussi tous les diamètres des trous. Donc ils sont évidemment affichés sur le disque. Alors ils ne sont pas dans l'ordre, c'est assez étonnant. Et puis un autre disque un petit peu hybride, on va dire, où il y a des positions. Alors c'est plutôt du DL, DL restreint, gros DL. Avec des trous un peu différents. Donc je vous affiche aussi à l'écran les différents trous. Donc au niveau des possibilités, on aura 3 x 0.9, 3 x 1.1. Ensuite on a 2 x 1.6, 2 x 1.8. Et puis ensuite on a 2 gros trous tout seul. Je n'ai pas les diamètres. Enfin voilà, ça c'est vraiment, c'est la vape on va dire la plus ouverte qu'on peut avoir sur cet atomiseur. Voilà donc là on voit aussi les arrivées d'airflow depuis l'extérieur. Ensuite avant de remettre l'air disque, gaffez-vous bien que le petit joint soit en place. Alors je ne l'ai pas encore perdu et celui-ci on l'a dans le sachet de sperme. Mais bon, c'est toujours un petit peu délicat. Là on voit la petite bille montée sur ressort donc pour les crans. Ces crans qu'on va retrouver à l'intérieur. Là on voit les petits trous à l'intérieur. Et puis quand vous venez remettre le disque, pensez juste à mettre évidemment le disque dans le bon sens. Au niveau du cap connecteur, vous constatez que l'intérieur n'est pas rond mais il a des petites facettes. Ça va en fait vous permettre, là on voit avec les petites encoches, ça va vous permettre de pouvoir régler... Une fois qu'elle est rentrée, elle est verrouillée. Ça va vous permettre de modifier la position du cap 510. afin d'avoir le réglage de la molette du bon côté de votre mode. C'est effectivement toujours embêtant si on a le disque de ce côté, c'est plus difficile à régler. Alors qu'une fois vissé, évidemment on préfère l'avoir de ce côté. Ensuite, avant de remettre le cap 510, vérifiez que cette pièce soit bien vissée jusqu'au bout. Là on est au bout. Sinon, si elle n'est pas bien vissée, là je fais un tour en moins par exemple, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais remettre la pièce ? Forcément, je vais avoir du jeu, c'est normal. Donc gaffez-vous juste à ça. Une fois qu'on est embuté, tac. Il n'y a pas besoin de serrer évidemment, puisqu'elle vient légèrement en retrait de la butée. Tac. On vient poser, et là on est bien dedans. Il n'y a plus qu'à remettre la vis avec l'isolateur qu'on ne va pas paumer. Pour remonter le tank, rien de bien sorcier. Gaffez-vous juste de vérifier que le pyrex soit bien en place. Et puis là, je me suis fait avoir. Je ne peux pas remettre cette pièce, je vous le rappelle, elle vient depuis en dessous. Donc on recommence, pas de problème. Voilà, c'est un petit peu particulier. On vient serrer normalement. Voilà, on va passer au montage. Alors on peut mettre un Fused Clapton, par exemple, en 3 mm. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça de vaper sur ce type de coil dans cet ato, mais sachez qu'on peut le faire. Je vais mettre un micro-fused Clapton, donc en 2,5 mm, en N80, 2 x 26 gauges en rebais par du 40 mm. C'est mon standard, c'est les coils que j'utilise le plus. Très facile à positionner. Il y a des ergots qui retiennent le câble, donc vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. On vient serrer les vis. Au niveau de la coupe, là, il faut quand même être relativement précis. Je ne sais pas si on le voit, mais j'ai un tout petit bout du fil d'enrobage qui dépasse très légèrement. Et il va toucher, en plus, il a eu le côté positif, donc il va toucher la chambre. Donc là, effectivement, il faut être très, très précis sur la coupe. Là, ça ne passait pas le temps que j'ai dû légèrement plier la pâte. Autre option, si vous voulez être sûr, vous sortez le coil, vous recoupez un demi-millimètre en plus, et puis comme ça, vous êtes sûr à 400% qu'il n'y aura aucun risque de court-circuit. Voilà, donc là, en ayant sorti mon coil et coupé, rétréci les pattes d'un demi-millimètre, je suis vraiment sûr que ça ne dépasse absolument pas. Concernant la position du coil, vous pouvez soit le laisser tel quel, soit vous pouvez aussi le descendre un petit peu plus près de l'air flow. Je n'ai pas remarqué une énorme différence, mais enfin, sachez que vous avez la possibilité de le monter ou de le descendre un peu. Pour le coton, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser du coton japonais. C'est mon ami Charlie Lagrené, pour ceux qui connaissent, qui m'a suggéré d'utiliser du coton japonais. Mais effectivement, j'ai trouvé le rendu meilleur, plus sucré, plus arrondi avec le coton japonais. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, comme quoi des fois, ça fait du bien de revenir aussi un peu au basique. Et autant dans certains atos, je n'ai pas vu une différence énorme avec du coton japonais ou un autre coton en termes de saveur, que là, dans cet ato, effectivement, j'ai trouvé le rendu directement meilleur. Donc voilà, petite suggestion, coton japonais pour cet atomiseur. Il y a plusieurs façons de faire. On peut couper un tout petit peu plus long et puis fluffer un peu le coton et le mettre devant. Moi, je n'ai pas eu de souci, simplement en le coupant plutôt à ras, comme ça. Ensuite, on vient fluffer un petit peu le coton et on le met simplement devant les Juice Flow. Ensuite, on vient simplement refermer notre tank. Alors, on se positionne au bon endroit, c'est-à-dire un peu près par ici. On voit avec les petits ergots qui doivent venir vraiment au milieu ici des arrivées de jus. Ça veut dire légèrement décalé avec le Juice Flow du tank. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, voilà. Alors, pour le plein, évidemment, je vous conseille de fermer le Juice Flow. Pas de souci pour le plein, on peut y aller franco. Les rigoles sont bien assez grandes. On vient remettre notre cap. On ouvre le Juice Flow, on plante le drip tip. Là, j'ai une résistance à 0,44 Ohm. Je vous propose de repasser en plan large pour tester tout ça, discuter les points positifs, négatifs et conclure. Donc là, en l'occurrence, je suis sur l'airflow à 2,6 mm. C'est un DL entre deux qui va bien. Les saveurs sont très bonnes. Franchement, ça va bien. Les airflow ne sont pas bruyants. Peu importe la position. Bonne vape, agréable. Alors, c'est une vape tiède du fait que la cheminée et la chambre sont assez fins. Donc, forcément, la chaleur monte plus vite. Alors, au niveau des plus, évidemment, qualité de fabrication qui est très bonne. Les pièces sont très bien usinées, très propres. Tout est bien fait. Je n'ai eu aucun souci de pas de vis. Aucun souci pour démonter, remonter. C'est facile. Deuxième point positif, évidemment, ce petit système de disque d'airflow qui est très sympa en soi, qui est très bien réussi, qui fonctionne très bien. Maintenant, on se pose toujours la question, une fois qu'on a réglé notre airflow, est-ce qu'on va aller le changer ? Moi, pas. En général, quand j'ai mon airflow qui me convient, je ne change pas. Et c'est même plutôt bien comme ça, parce que quand on peut changer, on est toujours tenté, évidemment, à tester avec différents réglages, puisque c'est si facile à changer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez faire tester à quelqu'un, c'est quand même pratique de pouvoir régler un airflow, s'il aime quelque chose d'un peu plus restreint ou un peu plus ouvert. En tout cas, le principe de disque d'airflow fonctionne très bien sur cet ato. Il est très bien fait, avec la petite bille qui va verrouiller la position, comme ça, vous êtes sûr que l'airflow est pile-poil au milieu du coil. Le remplissage par le haut, voilà, très pratique, bien fait, no problèmes. C'est un ato qui est super compact pour sa capacité, et ça, c'est sympa. Pour du 5 ml, on a un petit ato en 22 qui ne fait que 35 de haut, du fait que la chambre est très réduite. Et puis la partie basse est aussi relativement fine. Donc ça, c'est bien sympa. Ensuite, le petit système au niveau de la base du connecteur 510 à l'intérieur, qui est multifacette, qui va permettre de régler le cas échéant, l'axe de l'ato, pour que quand on soit serré, qu'on ait vraiment le disque du bon côté du mode. C'est typiquement un gros problème si vous utilisez un mode déporté, et que votre réglage de disque se retrouve derrière. Là, ça ne va pas être très pratique, il faudra à chaque fois dévisser l'ato. Donc là, du coup, ils ont fait ce petit système qui permet de modifier l'axe de la base, pour qu'une fois vissé, on arrive pile poil à l'endroit désiré avec le disque. Alors, c'est un ato qui est simple à vivre. Il est ingénieux, mais il n'y a pas énormément de pièces. Donc moi qui nettoie toujours bien mes atos. Voilà, ce n'est pas un ato qui est extrêmement chiant à nettoyer. Il est plutôt facile à coiler. Je n'ai pas eu de fuite, je n'ai pas eu de drahite. Donc à ce niveau-là, il est plutôt tolérant. Donc c'est un ato qui est vraiment facile à vivre. Alors, le rendu, c'est toujours un point un peu subjectif. Personnellement, je le trouve très bon. Même pas mal du tout, par rapport à pas mal d'atos que j'ai testés. Je le trouve un peu au-dessus quand même. Et puis là, effectivement, je l'avais d'abord monté avec du coton normal. Et avec le coton japonais, j'ai eu une bonne surprise. On est vraiment parti un petit cran dessus au niveau sucré, au niveau rondeur de la saveur. Ça a carrément pris l'ascenseur. Et là, dans ce montage-là, personnellement, je le trouve très très bon. Quand même un chouïa en dessous, pour moi, du Flash Evapor, qui est ma référence en termes de saveur. Alors c'est une vape qui est un tout petit peu moins ronde. Et puis c'est une vape qui est un peu plus chaude aussi, forcément. Le Flash Evapor, il a une cheminée qui est plus épaisse. Il a la base ici qui est plus épaisse. Donc forcément, ça dissipe mieux. Donc là, on a une vape qui est un peu plus tiède. Mais quoi qu'il en soit, niveau rendu, franchement, je suis très content. Alors les points négatifs. Vous l'avez vu, quand on dévisse le 510, on a une toute petite rondelle en pique. Alors franchement, j'ai failli la paumer déjà trois fois. J'aurais aimé qu'ils la mettent dans le sachet de Sperre. Surtout, et encore plus à ce prix-là, ça aurait été la moindre que de mettre aussi ces toutes petites pièces en pique dans le sachet de Sperre. Parce que là, si vous paumez cette pièce, vous ne pouvez plus vaper. Mais vous devez contacter le modo. Et franchement, ça... Deuxième point négatif. Ça, c'est le cas pour beaucoup d'atomiseurs. J'aurais aimé un petit bout de mode d'emploi. Des petits détails, mais typiquement des petites choses à penser. Comme la pièce qu'il faut bien revisser avant de remonter le cap 510. Sinon, ça ne joue pas. Des petites choses comme ça, ça aurait été bien sur un petit bout de mode d'emploi. Alors, autre petit point négatif. J'ai eu pas mal de condensation dans la partie du connecteur en bas, là au milieu. Je vous montre sur la photo. Et puis, j'ai le disque qui a toujours un tout petit peu de jus dessus. Alors, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est même pas... Ce n'est vraiment rien. Et je n'ai eu aucun leak avec. Donc, ce n'est vraiment pas un gros souci. Mais enfin, voilà. C'est un constat que j'ai fait. Et puis, enfin, last but not least, évidemment, le tarif. On a passé la barre des 200 balles. C'est dommage. Pour moi, c'est trop cher. Voilà. Si vous avez le budget, faites-vous plaisir. J'ai un peu de peine à justifier. Malgré tout, même si l'atôt est très bien fait, même s'il est très bon, même s'il est ingénieux. Ouais, 210 balles, ça fait un peu mal quand même. Donc, voilà. En conclusion, un bel ato, un bon ato, compact, sympa, qui va bien avec cette innovation du petit disque d'airflow qui est super sympa. Il est facile à vivre, il est joli. Mais voilà, il coûte un petit peu cher. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager et à venir me voir sur mon groupe Facebook. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501